Les loisirs et les sous-cultures avec 1650 hectares Ce sont principalement des sols T, donc rocheux, avec une pliométrie variant de 1000 à 1500 mm par an, dépendant des régions. Pour compenser la faible pliométrie de Mont-le-Asie, nous avons deux pivots. Nous avons également un système de goutte-à-goutte à votre rive. Et récemment, nous avons eu l'acquisition de deux enrouleurs. Superbe outil, principalement pour le sauvetage des plantations, là où il n'y a pas d'autres systèmes d'irrigation. Je suis bien sûr épaulé dans mes responsabilités par Richelin Béhené, qui est production manager, et Patrick Tonta, qui est administrative officer, qui je compte beaucoup. Nous sommes sur un bloc qu'on vient de replanter, sur la section de mon loisir, et qui est irrigué par le pivot, le pivot 2, qui fait environ 450 mètres de long. Et ce bloc-là était complètement mécanisé. Les travaux culturels ont été faits complètement mécaniques. On a commencé la mécanisation dans les années 80, et les terres ont été mécanisées par des petites parcelles. Aujourd'hui, les parcelles deviennent, on appelle ça les blocs, aujourd'hui, qui sont de plus de 20 hectares, et pour faciliter les tâches, les travaux mécaniques, pour optimiser les travaux culturels, mécaniques. Ce serait intéressant d'expliquer aussi que mon loisir, on est déjà à 90% de champs mécanisés. C'est un système de coupe mécanique pour les années 90-2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer une étape supérieure pour pouvoir être plus efficient. C'est-à-dire, au lieu de couper la carnet moyenne de 30 tonnes à l'heure, de passer à 40 à l'heure, et surtout, pour avoir moins de casse sur le matériel, parce que les champs doivent être mieux préparés, d'où l'investissement qu'on est à faire en ce moment. Nous avons, nous aussi, notre vermonde. Et au fait, la vermonde de mon loisir, c'est la première vermonde que Alkéo avait commandée. Pour moi, c'est un outil extraordinaire. Elle rentre là où d'autres machines ne peuvent pas rentrer. Elle est très maniable, elle est très efficace. C'est un super outil qu'on compte beaucoup sur le chauffeur. Je ne dis même pas chauffeur, je veux dire pilote. Parce qu'il faut piloter une vermonde. On ne conduit pas une vermonde. Je m'appelle Silas Mnissomé, on a travaillé à Alkéo pendant 25 ans pour travailler sur l'hébicide. L'on a travaillé sur l'hébicide. Là, nous avons un vermonde, nous avons bien progressé avec l'hébicide. La vermonde, au commencement, c'est plus difficile pour moi. Là, avec le temps, nous avons progressé beaucoup. Nous avons 40 ans, nous avons bien progressé avec la vermonde. Nous avons malheureusement beaucoup de pentes à mon loisir, spécialement à Mausséjour, qui descend de Main-Piton, qui est un ancien volcan. Et nous avons malheureusement de plus en plus de flash-flubs. On est à tout faire pour investir, réaménager les waterways, les grains. L'objectif, c'est de venir planter pour casser la pression et des rangées de vitivère. En fait, ce n'est pas le volume de l'eau qui cause des dégâts. C'est la vitesse. C'est longue et la vitesse. Donc, il faut casser la vitesse. Pour l'importance d'investir dans une pépinière, comme nous avons fait à l'arrière du bureau. La coordination de tous ces travaux, c'est pour un objectif précis, c'est d'augmenter la tonne de sucre à l'hectare. Nous avons pu, on va dire, rajeunir. Quand on dit rajeunir dans l'industrie de sucrière, on ne parle pas de 25 ans, on parle de la cinquantaine, 45-50, et notre équipe de supervisors. Donc, je profite pour remercier de cette équipe jeune, relativement jeune, que j'appelle, et les anciens, et pour les motivations, les efficiencies, la façon de s'adapter aux défis actuels et futurs. Sous-titrage Société Radio-Canada